Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 1330, le podcast du CRIJ. Avec Maxime aujourd'hui, on va s'intéresser au décrochage scolaire. Qu'entend-on par décrochage scolaire ? Que peut-on faire une fois qu'on a quitté la formation ? On vous répond dans cet épisode. En France, l'école et la formation sont obligatoires. L'école l'est de 3 à 16 ans et la formation de 16 à 18 ans depuis 2020. Quand on parle de formation, on entend par là la formation initiale, collège, lycée, études supérieures, l'apprentissage, mais aussi les programmes spécifiques tels que le service civique, le contrat engagement jeune et bien d'autres parcours d'accompagnement d'insertion sociale et professionnelle. En gros, on est en formation quand on suit un cursus, encadré par un certain nombre de règles qui nous permettent d'acquérir des connaissances et compétences. Quand on parle de décrochage scolaire, on parle d'un désintérêt progressif de l'élève pour l'école, autrement dit d'un désinvestissement scolaire. D'accord, mais pourquoi certains élèves disent-ils d'arrêter l'école ? S'il existe autant de raisons particulières que de décrocheurs, plusieurs facteurs récurrents ont quand même été identifiés. Les principales causes de décrochage scolaire sont en fait dues à l'expérience de la scolarité, à l'environnement familial et aux conditions socio-économiques qui enveloppent le parcours de l'élève. Autrement dit, on peut décrocher parce qu'on s'ennuie, parce qu'on ne comprend pas les règles sociales et scolaires, parce qu'on a des problèmes de santé, parce qu'on rencontre des difficultés à cause du manque de transport et bien d'autres raisons encore. D'ailleurs, dans la grande majorité des cas, ce n'est pas un, mais plusieurs de ces facteurs qui, quand ils sont combinés, conduisent au décrochage. Ok, mais alors, une fois qu'on a décroché, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment peut-on rebondir ? Bien que le décrochage puisse arriver à tout âge, la plupart des solutions sont accessibles à partir de 16 ans. En effet, la mission de lutte contre le décrochage scolaire accompagne les jeunes à partir de 16 ans, avec notamment le service civique alterné et la clause sociale de formation. Cette clause permet aux jeunes de suivre un parcours de formation en entreprise. Les décrocheurs peuvent aussi se tourner vers des établissements publics d'insertion de la défense, appelés EPID. Ces établissements proposent aux jeunes de 17 à 25 ans, sans qualification et en situation d'échec scolaire, de se porter volontaire. Accueillis en internat pour une durée de 8 à 10 mois, les volontaires suivent une formation et sont accompagnés dans le but de trouver un emploi. En Haute-France, on retrouve 4 EPID situées à Cambrai, Doulan, Saint-Quentin et Marny-des-Compiènes. Autre possibilité, les écoles de la deuxième chance. Elles proposent aux jeunes décrocheurs de 16 à 25 ans une formation de 4 à 18 mois, composée d'un enseignement personnalisé, des matières générales et de nombreuses heures de stage en entreprise. Pour aider les jeunes ayant décroché, on retrouve aussi les micro-collèges, micro-lycées et lycées de la Nouvelle Chance. Ces établissements concernent les 16 à 25 ans, sortis du système scolaire depuis au moins 6 mois et les préparent de façon personnalisée à la réussite au bac par des méthodes adaptées en petits groupes. C'est noté Maxime, merci. Est-ce qu'on est bon ? Rappelons que le retour en formation avec l'obligation de formation 16-18 ans se fait avec la mission locale. C'est elle qui vous conseille et vous oriente vers une solution. La formation en apprentissage, à partir de la fin de 3e, brevet obtenu ou non, peut être une solution avec une partie du temps effectué en entreprise. Avant 16 ans, il existe également des dispositifs locaux qui accompagnent les jeunes à une insertion ou à l'entrée en formation, telles que l'association Sport dans la Ville, qui propose un dispositif et également le programme d'insertion de l'association Valdeco qui accompagne les jeunes de tout âge à préparer leur projet professionnel. Dernier point, le ministère d'éducation nationale met à disposition un numéro d'assistance et d'information sur le décrochage, le 0800 12 25 00. Vous pouvez le contacter gratuitement du lundi au vendredi. Vous souhaitez en savoir plus sur certains programmes mis en place ? Retrouvez les solutions en Hauss-France sur le site ij-hdf.fr ou contactez-nous. A bientôt dans un nouvel épisode du 1330. Un guidance traitement élevé. A bientôt dans un nouvel épisode du 1370. A bientôt dans un nouvel épisode du début du 13board. A bientôt dans un nouvel épisode du 13SD. Sous-titrage FR ?